18 ans après sa mort, Marc-vivien Foué a pris un coup de vieillesse, son gigantesque projet aussi. Ici à Bitheng, dans l'arrondissement de Yaoundé 4, le complexe sportif Marc-vivien Foué est l'ombre de lui-même. Comme vous le constatez, rien ne fait depuis qu'il est parti. Et actuellement, la tombe qu'on a eu à construire, le reste c'est comme il a laissé. Un projet de plus de 4 milliards de francs CFA étendu sur une superficie de 3,5 hectares, mais abandonné après sa mort. L'infrastructure croupit sous le poids des intempéries, malgré de nombreuses promesses. Moi, quand Marc-vivien est mort en 2003, le gouvernement avait dit qu'ils vont réhabiliter tout ce qu'il a eu à laisser. 18 ans plus tard, rien n'est fait. Pierre Asiga est le neveu de l'intrépide 17 des lions indomptables de football du Cameroun. Débrouillard, il s'est installé dans ce bâtiment avec sa famille pour honorer la mémoire de son oncle. Un entretien sommaire et impuissant devant la grandeur du complexe. Ici, c'est souvent inondé, partout ici là, partout. J'ai demandé à ce monsieur de canaliser l'eau. Lui, il ne veut pas entendre. Quand il pleure ici, c'est vraiment la catastrophe. Quand l'eau s'infiltre, tu vois comment c'est en train d'infecter la maison, le bâtiment quoi. Cependant, la famille de Marc Vivian Foué, par l'intermédiaire de son père, a gracieusement offert l'aile gauche, rez-de-chaussée du bâtiment principal, à la Sûreté Nationale. Ici se trouvent les locaux du commissariat de sécurité publique du 20e arrondissement de la ville de Yaoundé. Malheureusement, nos comportements des occupants et des usagers frissent le ridicule. Il n'y a que les bouteilles, les urines, les cacas, partout là. C'est vraiment… Quand je vois ça, ça me fait très mal au cœur, très mal. Regardez, on dit que voici les toilettes ici là. Les gens sont incapables d'entretenir les toilettes. Les bouteilles par-ci, par-là, les cacas et les urines. Voilà. Quand on parle, on dit qu'on ment. Donc, je voudrais que si ma grand-mère apparaît et la famille Foué puissent m'entendre, ce que j'ai toujours déploie. Plus grave encore, certains ont transformé la tombe de Marco et ses alentours en lieu de soulagement. Les gens puissent sur sa tombe, les gens chient sur sa tombe. Que quelqu'un va payer un jour, coûte que vaille, que quelqu'un va payer ici. Tout le monde a appelé à mourir. Mais quand il est mort comme il est mort là, on doit respecter sa mémoire. On doit respecter là où il se repose. Pour l'an 18 de la disparition de Foué, son neveu en tant fait un geste symbolique. Mais la cohabitation ne facilite pas la tâche. Les gens comme Marco logeaient chez lui, on leur refusait de l'eau pour laver sa tombe. Voilà ça aujourd'hui. Je suis obligé d'aller, je veux chercher les enfants qu'on aille chercher l'eau au mariquage. Pour qu'on lave sa tombe. Triste réalité dans ce complexe sportif qui devrait abriter des infrastructures de haut niveau. Mais les restes de cette piscine olympique, par exemple, servent de poubelle et d'abri des animaux. Ainsi tout en ruine. Que cette œuvre que Marco a puisse commencer, que ça soit réalisée. C'est mon choix. C'est tout ce que moi je peux demander aux gens, aux médias comme vous, au gouvernement, que l'œuvre que Marco a laissée soit réalisée. Ça, ça va me réjouir. Marc Vivian Foué a brutalement quitté la Seine le 26 juin 2003 à seulement 28 ans lors du match Cameroun-Colombie comptant pour la Coupe des Confédérations. Les images de ses œuvres oubliaient 18 ans plus tard. Nono gaie sa mémoire. Alors, papa, repose-toi en pain. Si c'est tout ce que je peux te demander. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada